Venise est une cité mythique, unique au monde. Une ville suspendue entre terre et mer, au cœur d'un labyrinthe de canaux et d'une centaine d'îlots qui forment la lagune vénitienne. Il y a cette Venise flamboyante, avec ses somptueux palais et ses monuments incontournables. Le pont du Rialto, la basilique Saint-Marc, ou encore le pont des Soupirs. Mais il y a aussi une Venise plus secrète et plus mystérieuse. Car derrière les murs de ces édifices emblématiques, se sont écrites les pages les plus noires de l'histoire de la ville. Comme le palais des Doges, le lieu par excellence du pouvoir vénitien. Au XIVe siècle, il est aussi celui de toutes les conspirations et de toutes les traîtrises. Au fond de la salle, il y a un drapé noir où il est écrit « Ici se trouvait Marine Faliere, exécutée pour ses crimes politiques ». Ou encore la terrifiante prison des Plombs, où la police secrète du Conseil des Dix a enfermé les plus farouches opposants à l'État, dont le célèbre Casanova. Cette prison des Plombs est un lieu abominable. On mourait de froid l'hiver et on mourait de chaud l'été. Ces lieux cultivent encore aujourd'hui leur légende noire. Celle de Povellia, au sud de la lagune et des plus sordides. Cette île serait la plus hantée au monde. Toutes les histoires qui concernent ce lieu sont des histoires de mort et de souffrance. Et d'une certaine manière, de peur et de mystère. Au XVIe siècle, Venise est la ville de l'érotisme et de la luxure. Dans le faubourg Carampane, l'ancien quartier rouge de la ville, la prostitution fleurit à l'ombre des palais. C'est le terrain de jeu favori des espions et des courtisanes. Venise est une sorte de nid d'espions. On observe qui parle avec qui. Enfin, Venise, c'est aussi un refuge pour tous les penseurs ésotériques de la Renaissance. Les murs de la squala Grande di San Rocco portent encore les traces de leurs étranges prophéties mystiques. Malédiction. Conspiration. Occultisme. Voyage au cœur de la Venise des mystères. Lorsqu'on débarque à Venise, un lieu capte immédiatement l'attention du visiteur. Il est situé en plein cœur de la ville, sur la célèbre place Saint-Marc. Construit au XIVe siècle, le palais des Doges est un édifice hors normes. Car c'est le siège du pouvoir de la Sérénissime. Impressionnant et majestueux, il abrite pourtant en son sein un lieu qui évoque les heures les plus sombres de Venise. Une prison d'État conçue pour enfermer les criminels les plus dangereux de la Sérénissime. On l'appelle la prison des plombs. C'est là qu'au XVIIIe siècle, un scandaleux libertin s'est retrouvé mis au fer. Son nom, Giacomo Casanova. Il va marquer à jamais l'histoire de la prison des plombs. Nous sommes en 1755. La République de Venise est alors à bout de souffle. Au fil des siècles, sa puissance politique et son prestige économique n'ont cessé de diminuer. C'est une ville décadente qui se réfugie dans les plaisirs du jeu et de la chair. Venise au XVIIIe siècle, c'est devenu une espèce d'immense lupanard. C'est un endroit où l'on s'amuse et où tout est permis. Et tous les jeux, et en particulier les jeux érotiques, sont permis. C'est dans cette Venise de la débauche et du sexe que va évoluer un homme des plus intrigants. Giacomo Casanova. Un grand séducteur qui n'hésite pas à entretenir des liaisons interdites avec de jeunes religieuses. Et entraîné dans ses parties fines de puissants personnages. Parmi lesquels, un cardinal. Ces frasques et ces sulfureuses relations ne passent pas inaperçues dans une ville fragilisée, obsédée par le spectre d'une invasion ennemie. Venise est une sorte de nid d'espions. On observe qui parle avec qui. Et on peut se demander si Casanova n'a pas été lui-même un espion. On est persuadé, dans les plus hautes sphères du Sénat, qu'il transmet des secrets d'État. Dans ce contexte, Casanova dérange. Il est tellement suspect qu'il va finir par être dénoncé. Par qui ? Serait-ce par le père d'une de ces jeunes conquêtes ? Ou encore par un espion à la solde de la République ? Mystère. En tout cas, c'est sans doute dans une de ces boîtes aux lettres très spéciales que son destin va basculer. Ici, on voit encore le visage avec l'embouchure où on pouvait glisser la lettre de dénonciation. Et de l'autre côté, c'est l'Inquisition qui récupérait les lettres. À partir du XIVe siècle, on a encouragé la délation. Donc il y avait plusieurs bouches de vérité où on pouvait dénoncer, ici en l'occurrence dans le palais des Doges, les crimes politiques, les complots, les personnes corrompues, etc. Au petit matin du 26 juillet 1755, Casanova est réveillé en sursaut. On vient l'arrêter. Pour lui, rien à craindre. Il est persuadé qu'on veut lui faire peur et qu'on le relâchera très vite. Cette arrestation, c'est une péripétie de plus dans sa vie d'aventure. Le libertin est conduit en gondole jusqu'au pied du célèbre pont des Soupirs. Aujourd'hui, c'est l'un des lieux les plus prisés des touristes. Mais à l'époque, ce pont avait une bien sinistre réputation. Le pont des Soupirs n'est pas ce que l'on imagine. Ce ne sont pas les jeunes mariés en voyage de noces, n'est-ce pas, les Soupirs amoureux. Ce sont les Soupirs des prisonniers. Car le pont relie le palais des Doges aux geôles, à la prison. Et ce sont les Soupirs des prisonniers qu'on entend là. La prison des plombs. Voilà ce qui attend Casanova. Une prison de haute sécurité. Car elle se situe au cœur de l'appareil d'État, dans le bâtiment le mieux gardé de la ville. Casanova est conduit par son geôlier. Un certain Lorenzo, qui prend soin de le faire passer par cette chambre des tortures, au mécanisme diabolique. Vous accrochez la corde autour de vos poignets. Et les trois chefs de l'Inquisition allaient vous poser des questions. Mais si vous ne collaboriez pas, le bourreau allait tirer sur la corde, de façon à vous démanteler de plus en plus les homoplates. Comble de l'horreur, des cellules étaient installées de chaque côté de cette salle, pour que les autres détenus ne ratent rien des hurlements du supplicier. Cette mise en scène produit son effet. Et Casanova se rend compte que sa détention ne sera pas vraiment une partie de plaisir. Et cette sensation se confirme quand il découvre son cachot. On rentre dans la cellule de Giacomo Casanova. Pas très grande, surtout quand on pense qu'il mesurait 1m94. Donc il ne tenait pas debout ici. Nous sommes entre les combles et le toit. Le toit du palais des Doges est recouvert par du plomb. Le plomb est un très bon conducteur de froid et de chaud. Donc on mourrait de froid l'hiver et on mourrait de chaud l'été. Cette cellule va rapidement se révéler invivable pour Casanova. Nous sommes en plein mois de juillet. Et il suffoque de chaleur. Il tombe malade. Il a peur des rats et des puces qui le dévorent pendant la nuit. Les jours passent. Et ils sont de plus en plus éprouvants. Casanova comprend que son supplice va durer longtemps. Très longtemps. C'est terrible pour lui d'être privé de liberté. Et il sait très bien que ça peut durer jusqu'à la mort. Pour Casanova, pas question de finir ses jours ici. Il va alors nourrir un projet fou. Celui de s'évader. Seulement voilà, personne ne s'est jamais enfui de cette prison des plombs. Comment faire alors que sa geôle est gardée 24 heures sur 24 ? Au bout de quelques mois, Casanova finit par obtenir un droit de promenade dans le grenier de sa prison. C'est là qu'il va dénicher un outil providentiel. Une simple tige de fer qui sera l'instrument de son salut. Tous les soirs, toutes les nuits, sous son lit qui se trouvait derrière moi, il va commencer à creuser, 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 de façon à créer un trou assez grand pour qu'il puisse s'évader. Après plusieurs mois de travail acharné, Casanova y fin prêt. Lorsque Lorenzo, son geôlier, lui annonce qu'il va être transféré dans une autre cellule. Pour Casanova, c'est une catastrophe. Vous imaginez le choc parce qu'on va découvrir qu'il y a un trou énorme sous son lit et puis parce qu'il était fin prêt pour pouvoir s'évader. Son projet est démasqué. La sanction est immédiate. On installe Casanova dans une cellule plus petite et surtout, elle est inspectée quatre fois par jour. Ses rêves d'évasion s'envolent. Cette fois, c'est sûr, il va finir sa vie entre ses murs. Et pourtant, au petit matin du 31 octobre 1756, Lorenzo découvre avec stupéfaction que Casanova s'est volatilisé. Comment a-t-il réussi cette prouesse ? Il a d'abord convaincu un autre détenu de creuser un trou dans le plafond de leur cellule située sous les combles. Une fois sur le toit, Casanova et son complice n'ont pas hésité à revenir par une lucarne dérobée à l'intérieur même du palais des doges. Cette évasion est complètement folle parce qu'on est là, dans le palais des doges. C'est un lieu qui doit être perpétuellement gardé. Personne ne s'est jamais échappé des plombs. Après quelques acrobaties, Casanova en sort par la grande porte au sens propre. Voilà le tour de force de Casanova. Réussir là où tous les autres avaient échoué. Là encore, ses talents de manipulateur ont sans doute été décisifs. Comment a-t-il pu duper tous les gardes du palais ? A-t-il eu des complicités ? Le mystère reste entier. Une chose est sûre, l'évasion de Casanova reste l'un des épisodes les plus célèbres qu'ait connu le palais des doges.